Musique Yo les gars vous allez bien ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V On va s'intéresser aujourd'hui au personnage d'Omega les gars, j'ai du neuf en ce qui concerne le phénomène Omega C'est un grand mystère dans GTA V, ça passionne vraiment tout le monde Parce que c'est concentré sur l'un des mystères les plus passionnants de tous les jeux vidéo Qui est l'existence alien, extraterrestres, les ovnis, les petites secoupes volantes C'est quelque chose qui est vraiment très passionnant Et moi, trouver le pour et le contre et le vrai et le faux, ça m'intéresse vraiment Et fouiller le jeu vraiment de fond en comble pour comprendre et pour trouver la vérité Et voir les choses qui ne sont pas mises en avant et qui sont volontairement cachées Et justement que seuls les plus aguerris, les mecs qui cherchent un petit peu dans les recoins C'est eux qui arriveront à trouver toutes ces choses qui amèneront vraiment à la compréhension ultime De ce que Rockstar veut vraiment dire et sous-entendre par rapport à l'existence alien ou même des ovnis dans GTA V Dans l'une des vidéos que j'ai pu faire assez récemment sur Omega Je vous parlais du fait qu'à la radio, après cette mission que vous voyez maintenant à l'écran Il y a un segment qui apparaît à la radio de Weasel News que j'imagine vous connaissez tous Et il apparaît uniquement après cette mission C'est uniquement au moment là, si je peux dire, que ce petit trigger, je ne saurais comment dire, s'active Et dans cette émission de radio, on apprend qu'il y a un crash d'ovni et que quelqu'un aurait témoigné D'après les recherches que j'avais fait, cette personne serait Omega Mais sauf qu'à la radio, cet homme ne s'est pas fait appeler Omega Il a été forcément obligé, entre guillemets, de donner son vrai nom Du coup, ce qui veut dire que j'ai, j'en suis même quasiment sûr, le vrai nom d'Omega Puisque dans GTA V, on ne sait absolument pas comment il s'appelle Même sur tous les sites qui référencent Omega, il n'y a aucun blast qui est donné Juste qu'on sait que le mec, il a une plaque militaire autour du cou Un petit t-shirt avec une pyramide d'un oeil, des petites références à la franc-maçonnerie ou quoi C'est assez étrange Et on se demande vraiment qui est Omega Et qui se fout de nous Parce que le mec semble quand même être assez intelligent Même si le côté qu'on voulait lui donner un petit peu serait un mec assez déjanté Mais qui a l'air quand même de savoir quand même ce qu'il fait Donc c'est quand même vraiment super intriguant On va s'intéresser maintenant à ce segment de radio Donc je vais commencer par vous le lire Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo Encore d'autres informations que j'ai bien évidemment Il nous est clairement dit Jonas Anderson a admis que ses vacances ne se sont pas vraiment passées comme prévu Il a été enlevé par des aliens Mais ce n'est pas tout Ayant été enlevé par les aliens Il a survit à un terrifiant crash d'ovnis Quand la secoue volante a explosé laissant des débris aux quatre coins de l'état Croyez cela et vous allez commencer à vous dire que nous Ou au moins vous n'êtes pas seul dans l'univers Et comme beaucoup de gens ont commencé à chercher les pièces J'imagine dans le grand Cénora désert Qui est l'endroit exactement où habite Omega Et même où on le rencontre pour la toute première fois Je vous mets des images à l'écran Donc c'est le grand Cénora désert sur la map de GTA V A la recherche des morceaux d'ovnis Ce qui prouve encore que la grande imagination américaine va bien Demain nous avons une interview exclusive de la fée des dents Je voudrais également aussi remercier Jaménie qui m'a fait toute la trad du truc Et j'ai encore d'autres choses à vous lire dans la prochaine vidéo que je vais faire par rapport à ce sujet Ne vous inquiétez pas Du coup ce qui veut dire qu'on a un nom dès le début Jonas Anderson Ça serait normalement le vrai nom d'Omega Pourquoi ? Cet homme dit avoir été enlevé par des aliens Omega quand on le rencontre pour la première fois nous dit exactement la même chose Et il nous dit aussi qu'il aurait survécu Et qu'il aurait vu un terrifiant crash d'ovnis Et c'est ce qu'Omega nous dit exactement Dans la toute première mission Il y a un truc que je ne comprends pas trop Moi c'est qu'il est clairement dit que Jonas Anderson Donc Omega A admis que ses vacances ne se sont pas passées comme prévu Pourquoi Omega sera en vacances ? Alors qu'il semble vraiment être un hippie à 100% Vive ici, il a sa caravane, son garage Est-ce qu'Omega ne serait peut-être pas vraiment à 100% un hippie ? C'est la question qu'on pourrait se poser D'autant plus qu'il a une plaque militaire autour du cou Il est vraiment supposé qu'Omega aurait très certainement pu faire partie de l'armée Et faire une guerre auparavant Guerre du Vietnam ou n'importe quelle guerre Mais il aurait très certainement eu un passé militaire Pourquoi là ils nous disent qu'Omega Que ses vacances ne seraient peut-être pas vraiment passées comme prévu ? Je ne comprends pas trop ce qui est sous-entendu Est-ce qu'il était en vacances par rapport à son taf ? Ou est-ce que sa vie de hippie pour lui C'est une vie tranquille, peace and love Donc c'est tout le temps des vacances Sa vie pour lui, je ne sais pas trop ce qu'il va vraiment te dire par là Mais en tout cas il est clair que Jonas Anderson C'est le vrai nom d'Omega On a cette fois-ci un vrai nom Et on sait bien que maintenant les pièces qui sont éparpillées Comme c'est clairement dit aux quatre coins de l'état C'est bien les pièces de l'engin qui est présent sous l'eau Et je vous avais dit que cet engin là Était aussi un engin du gouvernement Et ça on en reparlera dans une prochaine vidéo Mais je voulais vraiment dans celle-ci Vous apporter le vrai nom d'Omega Et aussi un truc sur lequel je voudrais maintenant rebondir On apprend à la toute fin De la femme qui parle à la radio justement Je vous mettrai également aussi un lien dans la description Pour écouter entièrement le segment de radio Et également aussi la chaîne de Gemini sera en description N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour ceux qui le connaissent pas Mais ça m'étonnerait beaucoup Et il nous est dit à la fin Ce qu'il prouve encore que la grande imagination américaine va bien Donc l'imagination a priori des américains se porte bien D'après cette petite moquerie sur le journal de Weasel News Et après il est dit un truc très marrant Demain nous avons une interview exclusive avec la fée des dents La fée des dents je pense que tout le monde a connu ça quand on était gosses On mettait ou la petite souris quoi Tu vois tu mettais ta dent qui venait de tomber ta petite dent de lait Sous ta tête d'oreiller ou sous ton drodon ce que tu veux là Et après le lendemain tu te réveillais T'avais des pièces mais évidemment c'était tes parents qui venaient prendre ta dent La foutre je ne sais où La garder pourquoi pas en souvenir bref ce que tu veux Et mettre de l'argent sous ta tête d'oreiller Le lendemain matin tu croyais que par le fait que tu perdes tes dents Une petite fée ou une petite souris venait t'apporter de l'argent C'est quelque chose qui est éphémère Et c'est une fable si je puis dire Qu'on raconte aux enfants Ce qui prouve que la Rockstar c'est eux qui ont rédigé toutes ces choses qui sortent à la radio dans le jeu Donc il est clairement dit que pour eux Enfin pour Weasel News Et pour ce que Rockstar a écrit de Weasel News En tout cas Pour eux l'existence alien c'est comme la fée des dents ou la petite souris C'est un peu une fable et une grosse connerie Donc après on en prend ce qu'on veut en prendre J'ai d'autres preuves qui prouvent que les vaisseaux Encore une fois de plus sont bien des engins du FIB D'autant plus de par le fait que dans les fichiers du jeu Ils sont bien affichés Que ce soit celui qui est sous l'eau Ou que celui qu'on a découvert très récemment Dans la mission alien comme tout le monde l'appelle Et qui est craché Dans les fichiers du jeu Ils sont bien tous raccordés sans exception Avec les fichiers et les textures du FIB Il y a uniquement une seule chose Qui fait que dans une certaine manière On ne peut pas voir l'inscription FIB Ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo J'ai d'autres informations qui arrivent aussi Par rapport à l'ovni du monde Chili J'ai un petit peu enquêté par rapport à celui-ci Et il y a un truc qui reste quand même assez énigmatique Mais ça on en parlera dans la toute prochaine vidéo Qui arrive prochainement sur le sujet Ne vous inquiétez pas J'espère que ça vous aura plu J'espère que le nom d'Omega maintenant Tout le monde sera capable de le retenir Jonas Anderson Voilà comment s'appelle ce fameux phénomène d'Omega Si je puis dire dans GTA V Je vous dis à très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo C'était Vince Prenez soin de vous les gars Allez piste les gens Sous-titres par Jérémy Diaz